Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Lefebvre et je suis l'heureuse stagiaire de chez Adimo. Aujourd'hui, nous allons prendre deux minutes pour parler du permis de construire. Qu'est-ce que le permis de construire ? Le permis de construire est exigé pour une construction individuelle, une construction nouvelle, même sans fondation, de plus de 20 mètres carrés. C'est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie. Le permis de construire est accordé si les travaux sont conformes aux règles d'utilisation des sols, d'implantation, de destination, de nature, d'architecture, de dimension, d'assainissement des constructions et d'aménagement de leurs abords. Comment fait-on pour déposer un permis de construire ? Le permis de construire comprend le formulaire SERFA 13406 étoiles 10, complété par les pièces à joindre en fonction de la nature de votre projet. Le plus souvent, ce sont les plans de situation, plans de masse, plans en coupe, plans des façades et des toits et une attestation concernant la réglementation thermique. Concernant les délais, le permis de construire a une durée de validité de 3 ans. Il est périmé si vous n'effectuez pas les travaux dans les 3 ans ou si passé ce délai, vous les interrompez plus d'un an. Le délai peut être prolongé deux fois pour un an. Vous devez en faire la demande deux mois avant la fin de votre permis. Cette demande de prolongation est adressée sur papier libre en deux exemplaires, soit déposée en mairie, soit par lettre. La mairie a deux mois pour vous répondre. En absence de réponse, votre demande est acceptée. Quels travaux sont soumis au permis de construire ? Quand vous voulez reconstruire un bâtiment existant en vertical ou horizontal, c'est-à-dire une surélévation ou la création d'une verran d'un. Quand vous voulez reconstruire à l'identique un bâtiment détruit ou démoli de moins de 10. Quand vous voulez une nouvelle construction indépendante d'un bâtiment d'habitation supérieur à 20 m², par exemple un abri de jardin, un garage, une cabane. Quand vous voulez construire une piscine ou un abri de piscine. Quand vous voulez un changement de destination qui consiste à devenir une habitation. Quelques conseils en plus. Dès que le permis de construire vous est accordé, il faut l'afficher sur votre terrain jusqu'à la fin de vos travaux. Sur ce panneau, n'oubliez pas de mettre le nom, la raison sociale, la dénomination sociale, le nom de l'architecte, la nature du projet et la superficie du terrain, la date de délivrance du permis et son numéro, ainsi que l'adresse de la mairie où l'on peut consulter le dossier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à partager, commenter, liker et enregistrer la vidéo. A bientôt chez Adimo !